On ne va pas se le cacher, lorsqu'on est assis dans un avion en tant que passager, en général, on n'a pas grand-chose à faire. On va essayer de tuer le temps en lisant, en dormant, en essayant de dormir, en regardant des films, en jouant sur sa tablette ou en mangeant. Et le repas dans un avion, c'est quelque chose qui est assez important. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu des conseils sur ce que vous pouvez emmener à manger dans l'avion pour ne pas être juste dépendant de ce qui vous est vendu dans les aéroports ou à bord de l'avion. Soyez les bienvenus à bord. Alors très souvent, sur les vols qu'on appelle de cours ou de moyens courriers, c'est-à-dire que souvent, ça va aller jusqu'à 5 heures. La plupart des compagnies n'offrent pas de services de repas, si vous êtes en classe économie, mais vont vous proposer des choses à acheter directement. Mais ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus santé, puis ce n'est pas toujours non plus ce qui a vendu le moins cher. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils par rapport à ce que vous pourriez amener à manger. Alors attention, j'ai préparé une vidéo qui va apparaître, je pense, d'ici trois semaines, où je vous parle un petit peu de la cuisine en avion. Et là, je vais vraiment vous expliquer comment est-ce qu'on gère le galet. C'est vraiment très très différent, c'est deux sujets qui sont différents. Et si j'ai filmé cette vidéo à l'avance, c'est parce que je vais être en vacances et je vais être de passage dans la belle province. En fait, je vais à Montréal et j'y serai le vendredi 10 juin. Donc si vous êtes dans le coin, entre 4h et 7h, je vais me mettre dans un café. Et puis, ça me fera plaisir de vous rencontrer. Je ne m'attends pas des grosses foules. Mais si ça vous tente qu'on puisse parler un petit peu en vrai, eh bien, vous serez les bienvenus. Je ne connais pas encore l'endroit exact. Et comme je ne serai pas vraiment en ligne beaucoup parce que je vais préparer mes vidéos. En fait, elles sont déjà filmées, celles qui vont paraît dans les semaines qui viennent. Je vous invite à aller sur mon site victorvoyage.com. Vous allez avoir un formulaire. Vous avez juste à m'indiquer si vous êtes intéressé. Ce n'est pas un engagement. C'est complètement gratuit. Et puis, dès que j'aurai défini l'endroit exact, je le ferai sûrement le lundi. Donc, en début de semaine, juste avant qu'on se rencontre. Je vous enverrai simplement un message disant où est-ce que ça se passera. Et puis, vous venez ou vous venez passer comme vous voulez. Mais avant qu'on se rencontre en vrai, si vous êtes nouveau sur la chaîne, soyez les bienvenus. Mon nom est Victor. Je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne sur YouTube depuis pas loin de 6 ans. Et puis, toutes les semaines, on parle de transport aérien, des conseils pour mieux voyager, pour rendre votre voyage plus agréable. Et aussi de comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans le milieu du transport aérien. Chose intéressante avec les statistiques de YouTube, c'est seulement 37% d'entre vous qui sont abonnés à la chaîne. Donc, je vous invite à le faire. C'est gratuit. Ça ne vous engage absolument à rien. Mais ça aide la chaîne à être un petit peu plus visible dans l'algorithme de YouTube. Donc, abuyez sur le bouton subscribe ou abonnement. Mettez un pouce vers le haut. Et n'hésitez pas à activer la cloche aussi, comme ça vous êtes informés dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et oui, il y aura des vidéos chaque semaine pendant que je serai en vacances. Ne vous inquiétez pas. Alors, quand on parle de se restaurer à bord d'un avion, là où les repas ne sont pas vraiment inclus, eh bien, vous avez plusieurs options. Et puis là, je parle de l'avion, mais c'est la même chose lorsque vous prenez le train. J'ai un vague souvenir lors de mes passages en France des sandwichs SNCF qui n'étaient vraiment pas fameux. Ça s'est peut-être arrangé depuis. Mais la dernière fois que j'ai voulu prendre, la SNCF, je crois qu'ils étaient en grève. Oui, ça devait être encore être ça. Alors, vous avez trois options. Soit vous achetez à bord, soit vous achetez quelque chose dans l'aéroport ou dans la gare, ou vous apportez ce que vous voulez manger. Alors, on va explorer les trois options. Acheter à bord, ça va aider mes collègues qui voyagent sur des compagnies low cost, parce que bien souvent, ils vont toucher un genre de commission. Ça fait partie de leur rémunération ou un genre de bonus ou quelque chose. Donc, oui, je vais encourager ce genre de choses. La seule chose, c'est que tout dépend des diminuités de ce qui a été chargé. Il y a des jours où beaucoup de passagers vont vouloir acheter. Il y a des jours où moins de passagers vont vouloir acheter. Et si vous êtes malchanceux, vous êtes assis à l'arrière de l'avion et que ce jour-là, tout le monde avait envie de manger, lorsque le chariot va arriver vers vous, il est possible qu'il n'y ait plus votre premier choix ou il n'y ait plus grand-chose de disponible. Vous pouvez aussi savoir qu'est-ce qui est en vente et à quel prix, parce que parfois, les prix sont un petit peu augmentés. On n'est pas dans un supermarché où on vend des volumes énormes. Donc, très souvent, les sites des compagnies aériennes vont vous donner la possibilité de consulter le menu avant de pouvoir partir. Il est souvent disponible sur Internet. L'avantage, c'est que c'est chaud, c'est frais, mais la sélection est assez limitée. Dans la plupart des cas, ça va être des chips, des sandwiches, des choses comme ça. Parfois, vous avez des plats chauds. Un très bon point, car Canada fait, moi j'aime beaucoup. Alors, en général, j'essaie toujours de m'asseoir vraiment dans les premiers rangs de l'économie, si je suis en économie. En classe à faire, on a toujours des repas qui sont inclus. Et il va rester des repas supplémentaires, parce qu'ils ne savent pas à l'avance combien de passagers vont manger. Donc, disons que, je ne sais pas moi, il y a 20 passagers en classe à faire, ils vont charger 24 ou 26 repas. Et puis, il va rester 4 ou 6 invendus. Ce sont des repas qui n'ont pas été touchés par personne, ils ont été chauffés comme les autres, simplement, ils n'ont pas été sélectionnés par les passagers. Et donc, Air Canada a trouvé un moyen de ne pas les jeter à la poubelle. Dans notre cas, on est dans nos agents de bord, ça nous fait quelque chose à manger. Mais, Air Canada va les vendre à bord. Alors, on n'est pas le plateau complet qu'on va avoir les passagers en classe à faire, mais vous avez le plat chaud, je crois que ça vient avec un pain. Et puis, vous avez peut-être aussi une boisson, quelque chose. Je ne sais plus exactement en détail, mais je trouve que c'est très intéressant. C'était, je crois, 12 dollars de mémoire. Et bien, vous avez un plat chaud qui est quelque chose quand même d'assez consistant. Donc, si vous avez décidé de partir les dernières minutes, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, ou simplement, c'est votre vol de retour, vous revenez d'un centre de vacances, et puis, vous n'avez pas eu la possibilité de cuisiner vous-même votre repas, ça peut être une option pour le vol de retour d'acheter directement à bord. Deuxième option, c'est d'acheter quelque chose à l'aéroport. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous achetez quelque chose dans un aéroport, les prix sont augmentés. Et ce n'est pas forcément le marchand qui va faire une marge plus importante. Le marchand va payer son loyer, et le coût de fabrication d'un sandwich va être le même que s'il le fabriquait dans un restaurant en centre-ville. Mais les infrastructures aéroportuaires coûtent très cher, et les aéroports vont faire de l'argent. C'est-à-dire qu'en plus de toucher le loyer, ils vont toucher une commission sur tout ce qui est vendu dans l'aéroport. Et en général, très souvent, je sais que dans plusieurs aéroports, c'est de l'alentour de 20%. Ça veut dire que 20% de ce que vous payez vont partir pour l'aéroport. En plus aussi des 15 à 20% de taxes d'impôt que vous allez payer sur les produits, eh bien à la fin, le commerçant n'a plus grand-chose de disponible dans sa poche. Donc oui, vous pouvez acheter à l'aéroport, et puis vous pouvez l'amener directement dans l'avion. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous transporter ou de préparer quoi que ce soit. Et puis vous avez un choix qui, et c'est là mon deuxième point, le risque, c'est de manger de la scrap, de manger vraiment des repas non équilibrés qui ne sont pas très très bons. Et surtout qu'ils vont vous faire ballonner. Vous allez dans l'avion et quand vous avez mangé un hamburger, et puis les frites et un coke, et puis avec toutes ces bulles et toutes ces carbs, votre ventre va ballonner, on gonfle le léger dans l'avion, et ça ne va pas aider vraiment votre gestion. Donc si vous achetez quelque chose à l'aéroport, essayez de vous contenter de salade ou autre chose comme ça. N'évitez les repas qui sont trop lourds ou plus difficiles à digérer. Mais c'est une option qui est disponible. Mais moi je vous dirais que c'est quelque chose que j'évite de faire la plupart du temps. Et puis en plus, parce que c'est hors de prix. Alors la troisième option, c'est d'amener quelque chose de la maison. C'est-à-dire que vous contrôlez complètement ce que vous allez manger, les coûts vont être beaucoup plus faibles, et puis vous savez que vous allez aimer, parce que c'est vous-même qui l'avez cuisiné, avant que vous n'aimez pas ce que vous cuisinez. Alors il y a quelques restrictions. Tout d'abord il y a les liquides. Vous ne pouvez pas apporter des liquides, en fait vous avez le droit d'apporter certains liquides, mais vous avez dans ce petit sac, ce petit sac, ziploc, transparent, etc. Et dans ces liquides vous avez aussi votre dentifrice, votre parfum, etc. Toutes vos crèmes de beauté. Et donc vous n'allez pas avoir une sauce salade qui va être à côté de la crème de beauté. Donc c'est plus difficile à transporter des choses avec des sauces. Vous allez voir qu'il y a quand même des options par rapport à ça. L'autre inconvénient, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de fuite. Donc si vous faites cette option-là, et que vous prenez quelque chose qui est légèrement un peu liquide, par exemple une salade, assurez-vous d'avoir un plat qui est vraiment, vraiment hermétique, qui n'y a pas de fuite dans vos bagages. Vous n'avez pas envie de commencer à partir vos vacances avec des tâches de vinaigrette. Alors ma parade par rapport aux sauces, c'est que dans la plupart des aéroports, vous avez des fast-foods. Je vous en ai parlé. Alors sans aller acheter les hamburgers, etc. Vous pouvez acheter le petit sachet de sauce salade de McDonald's. Et puis on vous la vende directement. Ça va être quelques centimes ou un euro ou un dollar. Et puis comme ça, vous l'avez acheté après la sécurité. Donc vous pouvez très bien le mettre sur votre propre salade une fois que vous êtes dans l'avion. Et vous contrôlez quand même ce que vous mangez. Simplement vous avez acheté la sauce séparément. Alors maintenant, je vais me transformer en chef. Enfin non, je vais vous donner quelques idées de choses que vous pouvez faire à la maison, que vous pouvez amener à bord. Et en fait, c'est ce que je fais moi-même lorsque je vole. Je vais m'amener mon repas. Je ne suis pas dépendant de ce que la compagnie va vouloir me donner. Parce que je vais contrôler. Pendant des années, je mangeais ce qui m'était donné à bord. Et je vais vous dire que là, j'ai commencé à prendre du poids. Parce que ce n'est pas forcément ce qu'il y a toujours de plus équilibré. Et puis en altitude, vos papilles gustatives ne réagissent pas la même manière qu'au sol. Et donc on a une perte de goût. Et donc pour augmenter les saveurs des repas, les traiteurs vont augmenter en termes de sel, en termes de sucre. Et puis parfois un petit peu d'épices. Mais en fait, le sucre ne sont pas des choses qui sont très très bonnes toujours pour l'organisme. Et puis, vous mangez des choses qui ne sont pas toujours super santé. Si c'est une fois de temps en temps, c'est correct. Mais si ça commence à tous les jours, on commence à prendre du poids. Et je vous dirais que depuis que j'ai arrêté de manger ce qu'il y a dans l'avion, je me sens beaucoup plus en santé. Alors, suggestion. Vous pouvez faire des salades. Alors, des salades de pâtes, des salades de riz, des salades de pommes de terre, etc. Vous faites ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi, j'adore les crevettes. Donc, je fais souvent des salades avec des crevettes à l'intérieur. Ça va avec des herbes, etc. Et puis, je vais mettre un petit peu de mayonnaise. Mais comme la mayonnaise est autour des pâtes, a déjà été mélangée, par exemple. Et bien, dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans le cadre des liquides. Mais si j'avais ma mayonnaise à la part, oui, ça rentrerait dans le cadre des liquides. Donc, vous pouvez faire des petites salades. C'est facile. Ça se mange froid. En fait, vous allez faire des choses que vous pourriez en mettre dans un pique-nique, tout simplement. Parce que vous n'avez pas la possibilité de les réchauffer. Une autre chose qui est très, très bien, si vous n'êtes pas végétarien, ce sont des pains de viande. Ça se mange très bien aussi. Et puis, vous pouvez faire une petite salade verte à côté. Mais un pain de viande, c'est quelque chose qui est bon, qui est facile à faire. Et puis, qui est facile à transporter. Une de mes recettes super faciles que j'aime faire, c'est des frittatas. Donc, vous pouvez faire une frittata. C'est bon. C'est plein de protéines avec les oeufs. Et puis, vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. Vous pouvez mettre du fromage, vous pouvez mettre plein, plein de trucs. Donc, soyez créatifs. Et toujours dans le même genre, un petit peu de cuisine, des gâteaux salés. Donc, moi, un gâteau salé que je fais souvent. Et je vais vous mettre le lien vers la recette qui m'a inspiré. Simplement, je ne mange pas trop de viande. Donc, je l'ai changé un petit peu. Mais moi, ce que je fais très souvent, ce sont des petites portions individuelles de gâteaux salés. Avec des petits pois à l'intérieur, avec du fromage. Et puis, comme il y a aussi des oeufs, ça me donne des protéines. Donc, c'est un repas assez complet. Et puis, ça reste bon et moelleux. Et ça se mange très bien froid. N'oubliez pas, vous pouvez emmener des fruits et des légumes, comme un avocat. Alors, un avocat sans la sauce, c'est parfois un petit peu bizarre. Mais vous pouvez acheter une fois de plus la sauce au McDonald's ou au Burger King en passant. Mais n'hésitez pas à manger des fruits. C'est ce qu'il y a de plus santé que vous pourriez manger à bord d'un avion. Donc, vous voyez, il y a plein d'options. Vous n'êtes pas dépendant forcément de ce qui va se trouver à l'intérieur de l'avion à vendre ou à l'aéroport. Vous n'êtes pas obligé de dépenser une fortune. Et tous ces petits euros que vous aurez économisés, vous aurez les dépenser sur votre lieu de vacances. J'espère que ça vous a donné quelques idées, que vous ne vous voyez plus dépendant de ce qui est vendu dans un avion. Et une fois de plus, ça marche aussi pour le train. Donc, si vous allez voyager en train pour vos prochaines vacances, vous pouvez emmener à manger. C'est drôle parce que plus de gens amènent à manger de la maison lorsqu'ils prennent le train que l'avion. Alors qu'en fait, maintenant, les durées des trajets, si vous faites un 4 heures de TGV, ça peut être aussi long que 4 heures dans un avion. Donc, vous n'êtes pas dépendant. Et puis, vous pourrez toujours acheter à boire dans l'avion. Rappelez-vous qu'il faut vous hydrater, vous allez dans un avion qui est un environnement qui est très très sec, la peau se dessèche. Donc, buvez de l'eau. Moi, en tant qu'équipage, je vais boire toujours, si je fais une journée de vol, je vais boire ma grande bouteille d'un litre et demi. Donc, n'hésitez pas à amener une grande bouteille vide. Et puis, vous pouvez la remplir après la sécurité. Comme ça, vous avez toujours de l'eau à portée de main. Il faut rester très hydraté. J'espère que cette vidéo va vous aider à passer un bon début de vacances si vous allez voyager bientôt. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Et d'ici là, on se retrouve également sur Instagram. Le compte, c'est VictorVoyage. Salut !